Sous-titrage Société Radio-Canada Le Bagate Saint-Iwan-Bubry a été créé en 1964 à Saint-Yves-Bubry par l'abbé Jean-Marie Grouel. L'abbé Grouel, après avoir tenté de créer une fanfare sans grand succès, s'est tourné vers la musique bretonne. C'est comme cela qu'a été créé le tout premier Bagate en 1964 avec un peu plus de réussite. A partir de 1964 et durant une petite dizaine d'années, le groupe se structure. En 1973 est créée et constituée une association loi 1901. A partir de 1974-1975, c'est à Kistinic, comme une voisine de Bubry, qu'ont relié les répétitions. L'abbé Marcel Blanchard apportant ses compétences musicales. A partir de ce moment-là, le groupe progressera et organisera Fechtenos, Corner Bobl, championnat départemental des bagadous de troisième catégorie dans le cadre de Saint-Yves, qui se déroulait à l'époque dans le parc du château de Carnivinen à Saint-Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada La participation au concours organisé par la BAS, Bodadé Garçonnerion, Assemblée des Sonneurs, montrera le travail accompli pour atteindre la seconde catégorie à la fin des années 70. Après une période de sommeil au début des années 80, le bagad se reforme et reprend les concours en quatrième catégorie. Il regravit les échelons pour retrouver sa place en seconde catégorie en 1991, catégorie dans laquelle il évolue depuis. Il est à noter que le bagad de Saint-Yves-Bubry est le seul bagad morbilianais évoluant sur les 15 groupes présents dans cette catégorie. Ces dernières années, le niveau musical a extrêmement bien progressé, grâce à la mise en place de cours de musique par BAS Brodgenet et par la qualité des professeurs et enseignants mis à notre disposition, sans oublier les professeurs bénévoles du bagad qui œuvrent tout au long de l'année. Ce fonctionnement a permis de former un bagadigue, qui est le réservoir de sonneurs et donc la relève indispensable à la vie du bagade. Il faut souligner que ce ne sont pas moins de 500 sonneurs, filles et garçons, qui sont passés dans ce bagade depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. A ce jour, en plus du bagade qui participe au concours et qui rassemble 25 musiciennes et musiciens, il y a une trentaine de jeunes sonneurs dans le bagadigue, bagade école, ainsi qu'une dizaine de sonneurs dans le bagade corps, bagade des vétérans. L'association comprend ainsi 90 membres entre les musiciens des trois ensembles, des élèves qui apprennent l'accordéon diatonique et des élèves qui apprennent la flûte traversière. Le bagade participe également activement à la vie culturelle locale, en organisant ou co-organisant des festenoses, des concerts, des expositions tout au long de l'année, en jouant pour la fête de la musique ou autres manifestations. Il organise avec l'association Port Sant'Iwan le pardon de Saint-Yves le quatrième dimanche de mai et son fameux et combien célèbre concours de sonneurs pourlettes, concours de sonneurs cause et brase, qualificatifs pour le championnat de Gourin, ainsi qu'un concours de danse pourlettes en collaboration avec le cercle de Bugané-Mèneran. Le bagade voyage également de temps en temps. Il part souvent en Irlande avec le jumelage Macron-Budry, ainsi qu'en Italie depuis peu, car cela fait moins de temps que le jumelage existe entre Marcalo-Poncasson et Bugri. Par ailleurs, le bagade a voyagé en Espagne, en Suisse et en Chine ses dernières années. En Chine, on a attendu un petit soir. Le bagade porte un nouveau costume depuis trois ans maintenant, depuis 2011. Le gilet est inspiré du costume traditionnel pourlette de 1850, il y a donc 164 ans. Depuis la création du bagade en 1964, ce sont six présidents avec moi et une présidente qui ont mené les rênes du bagade. De 1964 à 1972, il était géré par l'abbé Gruelle, sans statut vraiment officiel. Depuis 1973 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu à sa tête Joseph Nicolas, Louis Bévan, Jean-François de Stinf, Hervé Ledin, Laurent Le Gall, qui est resté 13 ans à la présidence, un record, Anne-Marie Nicole, et moi-même depuis fin 2009. Bon vent au bagade Saint-Tiouane, Dubry, et à son rayonnement en France et dans le monde. Sous-titrage ST' 501